Amen. Nous te remercions Seigneur pour avoir exaucé, au nom de Jésus nous prions ce soir nous abordons acte des apôtres chapitre 2 nous lisons partir du verset 1 acte des apôtres chapitre 2 verset 1 le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu verset 2 tout à coup il va du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis dans le verset 3 des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux verset 4 et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Maintenant nous allons survoler pour aller au verset 16 Dans le verset 16 Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël Dans les derniers jours dit Dieu Je répandrai de mon esprit sur toutes chères vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes Maintenant dans le verset 18 Il dit Oui sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront Déjà nous sommes très familiers avec ces versets des écritures dans Joël chapitre 2 en lésant parti du verset 28 Joël c'est là où c'est ce que Pierre a cité il nous dit dans Joël chapitre 2 le verset 28 et il dit dans les derniers jours après cela Je répandrai mon esprit sur toutes chères vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions Verset 29 Dans le verset 29 il dit Même sur les serviteurs et sur les servantes Dans ces jours-là je répandrai mon esprit De ces deux références dans l'Ancien et le Nouveau Testament la promesse de départ et la promesse qui a été donnée dans l'Ancien Testament et la complétion dans le Nouveau Testament et les disciples de Christ qui étaient réunis 120 qui ont expérimenté cela c'est le commencement de l'objetif divin pour l'effusion du Saint-Esprit le rafraîchissement le déversement de son énergie le déversement le déversement de tout cela vise l'objetif dans la vie des disciples il y a un objectif quel est l'objetif divin pour l'effusion du Saint-Esprit c'est quoi ce soit comme nous prions et que nous avons le revêtement du Saint-Esprit l'enrichissement du Saint-Esprit et que nous avons le renouvellement du Saint-Esprit nous serons à même de comprendre l'objetif pour lequel cela est venu le baptême du Saint-Esprit l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies dans ce message nous considérons trois points le thème c'est quoi c'est l'objetif divin pour l'effusion du Saint-Esprit premier point l'Esprit vient sur nous il nous enveloppe il nous donne de l'énergie il nous donne de la force il nous donne du courage et de l'audace pour faire l'oeuvre qu'il nous a confié à faire premier point c'est le revêtement par le Saint-Esprit troisième point c'est l'enrichissement dans le Saint-Esprit comment comment le Saint-Esprit nous est-il profitable comment le Saint-Esprit fait-il prospérer l'oeuvre de Dieu entre nos mains ce n'est pas que nous sommes seulement sauvés non seulement sanctifiés mais nous sommes également baptisés immergés dans le Saint-Esprit l'enrichissement dans le Saint-Esprit c'est le deuxième point troisième point c'est quoi c'est l'entrée dans le baptême du Saint-Esprit l'entrée dans le baptême du Saint-Esprit comment nous pouvons jouir comment nous pouvons expérimenter le baptême du Saint-Esprit le revêtement du Saint-Esprit nous allons voir le premier point le premier point c'est le revêtement par l'Esprit nous allons considérer actes des apôtres chapitre 1 verset 4 actes chapitre 1 ici on nous rapporte de ce que Jésus avait dit à tous ses disciples sans exception les hommes et les femmes les jeunes et les vieillards il dit dans actes chapitre 1 verset 4 comme ils se trouvaient avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il il dit étant réunis avec eux quand qu'ils sont ceux-là quand ils se trouvent avec eux est-ce que qui sont ces gens-là il s'agit des gens qui l'ont suivi il a dit suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes ils sont levés et ils l'ont suivi il s'agit là des gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie il dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre au ciel et il s'agit des gens qui avaient l'assurance en eux qu'ils sont nés de nouveau si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu il s'agit des personnes qui leur donnaient le pouvoir avant d'aller chasser les démons les 70 se revèrent avec joie et dire même les démons nous étaient soumis en ton nom il dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux il s'agit des gens qui avaient la puissance il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi il s'agit des personnes à qui on a dit rien ne pourra vous nuire il s'agit des personnes qui ont été baptisées dans l'eau non seulement ils ont été baptisés dans l'eau mais ils ont baptisé d'autres personnes à retour ils n'étaient pas étrangers au royaume troisième jour et ils se révélaient à plusieurs d'entre eux parce qu'ils étaient des disciples du seigneur les suiveurs du seigneur alors nous comprenons que si ils ne parlaient pas aux pécheurs ici ici ils ne s'adressaient pas au rétrograde ceux qui avaient rétrograde ils les avaient restaurés et ils l'assoufflaient sur eux pour dire recevez le Saint-Esprit ce mot là veut dire recevez le rafraîchissement du Saint-Esprit afin que le témoignage de l'Esprit et l'évidence du Saint-Esprit puisse encore être ravivée en eux maintenant il était avec eux avant de les quitter maintenant il a ordonné ici vous avez dit si vous dites je connais Christ il dit non ce n'est pas suffisant nous l'avons vu après la résurrection il dit non ce n'est pas assez suffisant il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem parfois nous sommes pressés de courir par-ci par-là sans le revêtement du Saint-Esprit combien d'autres nous vont dire nous avons témoigné avant et les gens étaient convertis en réalité j'ai même prié pour les malades les malades sont guéris ces disciples ou ces 120 qui attendaient 72 ou bien 82 82 cela veut dire 82 et 82 et plus 12 ils avaient déjà chassé les démon Jésus a dit ce que vous avez fait les grandes choses que vous avez faites il y a de plus grandes qui viennent sur vous restez à Jérusalem il dit restez à Jérusalem attendez la promesse du Père maintenant dans le verset 5 dans le verset 5 car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit pourquoi devait-il attendre pourquoi devait-il prier et être baptisé dans le Saint-Esprit dans peu de jours il le dit dans le verset 8 dans le verset 8 mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous après n'avez-vous pas reçu un peu de puissance oui aidez à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu il s'agit là de ceux qui croient en son nom le pouvoir de la filiation ils avaient ça le pouvoir pour le service ils leur avaient donné l'autorité ils avaient guéri les malades le pouvoir pour le service d'une manière limitée dans la mesure limitée maintenant il parle d'une mesure baptismale il parle d'une mesure de puissance où vous allez courir sans être fatigué marcher sans être lancé et vous allez faire l'oeuvre que vous faisiez avant et vous allez prêcher aux pécheurs ils seront convertis la puissance de Dieu frappant percutant le coeur touchant vivement le coeur pour les pousser au calvaire c'est ce que nous attendons maintenant il dit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie à Jérusalem où vous avez été intimidés manipulés vous étiez peureux où vous avez fui à Jérusalem où vous étiez des fugitifs vous étiez derrière les portes enfermés à Jérusalem où le Saint-Esprit et les membres du Saint-Esprit maintenant à Jérusalem où il y a l'endroit où Christ a été crucifié à Jérusalem où ils ne veulent pas entendre la parole où ils résistent à la parole avec toute leur tradition il dit maintenant c'est en ce lieu que vous serez des témoins pour moi dans toute la Judée il n'y a pas un lieu pour dire nous ne pourrons pas aller à tel endroit à cause de ceci à cause de cela dans la Samarie où tu voulais où vous voulez que j'envoie le feu pour les consommer parce qu'ils ne m'ont pas reçu et lorsque la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous il n'y aura pas de différence entre la Judée ou la Samarie ou même en réalité même lorsque vous ne comprenez pas le langage ou bien la langue il dit jusqu'aux extrémités de la terre jusqu'aux extrémités de la terre il s'agit de la puissance du revêtement qui descend sur nous d'une mesure lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit voyons dans Jean chapitre dans Luc 24 49 Luc 24 49 Luc 24 il dit je vous dis il parlait à ses disciples là c'était là vers la fin du livre de Luc et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis vous voyez comme vous allez vous voyez vous pouvez voir la manifestation du Saint-Esprit en part du chapitre 1 dans Hath et le Saint-Esprit viendra sur vous et maintenant dans Luc chapitre 1 l'Esprit viendra l'homme la puissance du très haut couvra de son ombre et l'enfant qui naîtra de soi sera appelé le fils de Dieu nous pouvons voir celui-ci est plus grand plus élevé il s'agit du Saint-Esprit dont vous avez entendu parler dans le chapitre 1 de Luc qui dit le Saint-Esprit est survenu sur Elisabeth il est survenu sur Jean sur Zacharie et même sur Jean parce que Jean devait être baptisé du Saint-Esprit depuis le vent de sa mère ceci est plus grand c'est une grande mesure c'est une mesure plus élevée de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies les gens qui disent est-ce que moi j'ai besoin du Saint-Esprit j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit j'ai dit a fait ceci j'ai fait cela ces gens ont déjà eu l'influence du Saint-Esprit la transformation par la puissance du Saint-Esprit et maintenant ils sont ravivés le Saint-Esprit les ramenaient à la vie cependant il y avait besoin il y avait nécessité de la mesure de la puissance jamais expérimentée par eux il dit et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de l'eau il y a d'autres personnes qui disent ah nous sommes pressés les gens sont en train de mourir nous ne pouvons pas oublier la parole de Dieu je ne peux pas venir à l'église parce que lorsque vous essayez vous vous nourrissez vous priez et que vous adorez le Seigneur donc ils sont en train de mourir en ce moment et à cause de ceux qui meurent je dois me précipiter pour sortir Jésus savait est-ce que Jésus ne savait pas que les gens mouraient Jésus ne savait-il pas que les pécheurs périssaient en son temps oui ils périssaient mais ce n'a pas la puissance ce n'a pas l'onction ce n'a pas le revêtement ce n'a pas la vision et la sagesse et la sagesse du Saint-Esprit n'a pas la puissance l'esprit pénétrant de Dieu qui va les contraindre à venir au Seigneur et tu dis ah ils sont en train de mourir alors je vais me précipiter Jésus dit non ne vous précipitez pas n'avancez aucune excuse pour désobéir à la parole et de rester 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 dans la vie de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'Aro la puissance d'Aro vous voyez Miché dans l'ancien Miché il avait une sorte de il a eu un avant-goût de cette puissance lorsque cette puissance du Saint-Esprit vient sur nous il 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 y a le parlant langue lorsque la puissance vient l'ultime ce n'est pas le parlant langue l'ultime objectif ce n'est pas le parlant langue beaucoup parlent langue mais ils ne comprennent pas les écritures il y a d'autres qui parlent en langue mais ils n'ont pas la vision la passion ils n'ont pas la consécration ils n'ont pas la poursuite d'objectifs une attitude qui poursuit l'objectif et ils n'ont pas en eux l'entrain ils n'ont pas en eux la motivation pour atteindre les âmes oui le parlant langue le parler initial en langue du Saint-Esprit c'est initial ce n'est pas la fin ce n'est pas la finalité ce n'est pas l'ultime ce n'est pas la chose l'évidence la plus importante l'évidence culminante mais les gens parlent en langue ils répètent ce parler en langue ils répètent la même langue qu'ils parlent pendant depuis des années ils répètent ils ne font que des répétitions ils ont un type un renouvellement local en eux mais les gens qui ont effectivement la puissance du Saint-Esprit dont nous parlons ici la puissance du Saint-Esprit qui va évangéliser le monde qui guérira les malades qui ressuscitera les morts qui qui accomplira des choses spectaculaires c'est ce à quoi Jésus nous appelle dans Michel chapitre 3 verset 8 Michel chapitre 3 verset 8 il est mémoire aujourd'hui mémoire maintenant comme je considère ma vie comme je regarde à l'intérieur de moi mais moi je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel vous voyez le baptême dans le Saint-Esprit comme nous continuons comme nous nous approfondissons comme nous nous rafraîchissons comme nous nous regardons vers le Seigneur pour que cette puissance soit nouvelle à nous rafraîchir cette puissance nous remplir et vous êtes prêt à tout moment en tout temps pour le ministère de l'Esprit du Seigneur je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché vous vous rappelez depuis le jour de la Pentecôte il était capable de témoigner de dire aux gens leur péché de leur indexer leur iniquité au point il fut vimant touché dans le coeur pour dire oh homme frère que feront nous pour sauver Israël la puissance du Saint-Esprit c'est le revêtement qu'il nous donne lisons ensemble et dans Luc chapitre 1 verset 15 Luc 1 verset 15 Luc 1 aider il sera grand si vous avez la puissance du Saint-Esprit le Seigneur vous regarde vous serez grand le Seigneur vous voit de manière sérieuse de manière spéciale parce que vous vous êtes isolé vous vous êtes identifié et vous êtes sortis de la foule de plusieurs de plusieurs chrétiens de plusieurs chrétiens qui n'importent pas aux yeux du Seigneur oui ils sont des enfants de Dieu pour le rendre de Dieu pour la vie chrétienne personnelle tout va bien mais lorsque Dieu les regarde aux yeux à ses yeux il dit ma vision pour le monde ma passion pour le salut voici l'instrument particulier spécial qui fera partie de ceux-là qui vont vraiment rendre possible cela maintenant quand il regarde Jean il dit Luc chapitre 1 verset 15 Luc chapitre Luc chapitre 1 verset 15 car il sera grand devant le Seigneur vous voyez en général ce que les gens font ce que le commun le commun des mortels fait il faut ils boivent ils sont en relation avec d'autres personnes mais celui qui est rempli du Saint-Esprit si quelqu'un doit avoir la vision et avoir des rêves il a un grand rêve une grande passion et veut avoir toutes ces autres personnes sauvées amener d'autres personnes à être converties il y a des choses auxquelles il ne consacre pas son temps il y a des choses auxquelles il ne peut pas dans lesquelles il ne peut pas s'impliquer parce qu'il est rempli du Saint-Esprit il sera grand devant Dieu et sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère et à cause de la présence du Saint-Esprit à cause de la purge ou de la purification par le Saint-Esprit à cause de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie voyez le verset 16 Jean chapitre 1 le verset 16 ou bien Luc 1 verset 16 il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu c'est ici l'évidence que nous avons la présence l'évidence la proménage la puissance du Saint-Esprit en nous ainsi nous avons la proclamation qui vient au travers de nous la proclamation à travers le Saint-Esprit et nous nous tournons nous ramenons nous ramenons les gens nous ramenons le cœur des gens vers Dieu verset 17 il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie maintenant vous comprenez Elie a opéré plusieurs miracles mais pour le cas de Jean-Baptiste la part de Dieu dit Jean ne fit aucun miracle le miracle pour évoquer le fait du ciel sur la terre le miracle pour d'ici il n'y aura ni rosé ni plus sinon selon ma parole les miracles pour multiplier la nourriture pour la veuve dans son pot le miracle pour ressusciter l'enfant mort de la veuve tout cela tout ce que Elie a fait rien de cela Jean n'a fait rien de tout cela mais la puissance la puissance que Elie a manifestée lorsque les gens suivaient il dit oh Dieu écoute-moi pour que ce peuple sage que j'ai fait ceci selon ta parole et le feu tomba et les gens se procédaient pour dire l'éternel est Dieu et l'éternel est Dieu l'éternel est Dieu il est Dieu maintenant ils se sont détournés de leur faux Dieu pour se tourner vers le Dieu vivant c'est là le métier ultime le feu Dieu le feu est tombé Dieu n'est pas là le vent a soufflé et Dieu n'est pas là mais c'est dans une voie calme et douce qui surgit dans le cœur des hommes et le fait savoir que l'éternel est Dieu l'éternel est Dieu la puissance n'est pas la puissance n'est pas dans le tourbillon la puissance n'est pas dans le fait d'invoquer le feu du ciel sur la terre pour consommer un sacrifice mais la puissance la puissance qui touche le cœur des gens pour les détourner de ce qu'ils faisaient de leur idolâtrie l'idolâtrie qui suivait et maintenant les amène à suivre la voie du Seigneur il s'agit de la vraie puissance dont on parle ici et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé sauf le Seigneur revient la première fois où il est venu pour sacrifier pour pour se sacrifier pour le sel de l'humanité le premier jour le jour devant Jésus Jean voyant Jésus le lendemain Jean voyant Jésus venir à lui et dit voici l'aïon de Dieu qui ôte le péché du monde le péché du monde il s'est là de la révélation c'est ce que nous devons faire nous devons indesser l'aïon de Dieu il a dirigé les gens vers le sacrifice final il a dirigé les gens vers le sauveur final envoyer les gens vers le sauveur connecter les pécheurs à leur sauveur connecter les pécheurs à leur libérateur pour qu'ils soient réconciliés à Dieu à travers Jésus Christ c'est la raison pour laquelle la puissance de Dieu nous est donnée c'est pourquoi nous passons le temps à attendre c'est pourquoi nous nous attendons Seigneur pour recevoir la puissance du Saint-Esprit pour qu'à travers nous la puissance puisse amener les péchés au Seigneur voyons rappelez-vous nous parlons nous parlons du revêtement par le Saint-Esprit le Saint-Esprit descend sur nous et il nous revêtit de puissance il nous revêtit de puissance et nous pouvons prêcher l'évangile avec puissance avec conviction et cela pourra pousser les gens à venir vers le Seigneur acte chapitre 4 verset 33 acte chapitre 4 verset 33 acte chapitre 4 verset 33 lorsqu'ils eurent prié acte 4 verset 33 lorsqu'ils eut prié le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit acte 4 verset 31 ce n'est pas la répétition du parlant langue cela peut il peut parler cette langue et être charnel non ce n'est pas qu'ils parlaient et qu'ils étaient charnels non ils ont prié à nouveau et le Saint-Esprit a renouvelé la plénitude dans leur vie acte 4 verset 31 oui est-ce qu'il nous faut parler non oui on doit parler en langue quand ils eut prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance verset 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous nous pouvons voir que l'apôtre Paul est venu plus tard après que ses premiers apôtres ont accompli de grandes choses voyons à chapitre 15 Romain 15 18 Romain 15 18 Romain 15 18 Romain 15 18 car je n'oserais même pas mentionner mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes la raison pour laquelle l'apôtre Paul a reçu la puissance c'est que les païens qui n'ont jamais connu de la la religion juive les païens qui n'ont pas appris rien n'ont rien appris au sujet de l'ancien testament et ils étaient ignorants du Dieu vivant dans le ciel il est allé vers eux et dans la puissance du Saint-Esprit il était capable de les faire sortir des ténèbres pour les amener à la lumière il était capable de les faire sortir de leur idolâtrie pour les amener à servir le Dieu vivant voyons le verset 19 Romains chapitre 15 verset 19 par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'esprit de Dieu ce n'est pas juste des miracles en des mains c'est des miracles puissants c'est des miracles que ces idolâtres ont vus ils ont dit nous n'aurons jamais pu faire quelque chose de semblable associés par notre idolâtrie ils ont été convaincus pourquoi ils adorent les idoles s'il y a un Dieu vivant et ce Dieu vivant met son esprit sur quelqu'un un homme de la même nature que nous et cet homme est capable de faire quelque chose qu'aucune idole dans le monde dans le monde des païens ne peut accomplir par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'esprit de Dieu en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Nilerie j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ le revêtement n'est pas le fait de rester dans le privé dans la peur dans notre chambre et pour dire j'ai le Saint-Esprit j'ai le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous envoie au dehors le Saint-Esprit nous fortifie nous donne la puissance pour aller vers des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et leur prêcher l'évangile de Christ dans le verset 20 et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui verset 21 selon qu'il est écrit ceux à qui il n'avait point été annoncé verront par la puissance du Saint-Esprit leurs yeux aveugles étaient ouverts leurs yeux spirituels aveugles étaient ouverts et ils pouvaient voir clair maintenant et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront il nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 2 Timothée chapitre 1 verset 1 2 Timothée chapitre 1 verset 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné Timothée était un évangéliste comment puis-je aller dans ces lieux de ténèbres comment puis-je aller vers ces gens qui opèrent avec les démons comment puis-je aller vers ces occultures non quand le Saint Esprit de Dieu descend sur nous nous n'avons pas l'esprit de peur de timidité ayant la peur de leur religion ayant peur de leur occultisme de leur tradition ayant peur des puissances de ténèbres il dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse il s'agit là du revêtement que nous recevons lorsque nous sommes remplis nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit à présent tout le monde quiconque peut dire par lui-même est-ce que j'ai eu ce type de puissance je dis que je suis baptisé dans le Saint-Esprit je me dis que je suis rempli du Saint-Esprit je me dis que je parle en langue est-ce en réalité j'ai ce revêtement parce que il s'agit là de la chose la plus importante que Dieu veut voir dans notre vie si je n'ai pas obtenu cette puissance et que la puissance est disponible car la promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux-là qui l'invoqueront tous ceux-là qui l'appellera aussi nombreux qu'ils soient que notre Dieu va les appeler et dire c'est de notre responsabilité d'attendre en présence du Seigneur de chercher la foi du Seigneur pour dire Seigneur pour le reste de ma vie je dois je vais évangir je vais gagner les âmes je vais enseigner la part de Dieu avec cette plénitude de la puissance du Saint-Esprit nous abordons le deuxième point deuxième point le deuxième point c'est l'enrichissement dans le Saint-Esprit l'enrichissement dans le Saint-Esprit le chapitre 12 verset 11 le chapitre 12 Jésus-Christ s'adressait à ses propres disciples par rapport au Saint-Esprit il voulait qu'ils sachent ce qu'ils doivent chercher si j'ai cette mesure du Saint-Esprit si j'ai cette immersion dans le Saint-Esprit qu'est-ce que je dois m'attendre Luc chapitre 12 verset 11 quand on vous mènera devant les synagogues les magistrats les magistrats et les autorités ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz verset 12 car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut ce qu'il faudra dire parfois très fréquemment plusieurs n'arrivent pas à dire quelque chose aux païens ils n'arrivent pas à se prononcer dans des lieux élevés à moins qu'ils aient un discours écrit et d'autres personnes bien ils sont ils sont empressés ils sont pressés que nous puissions prêcher ils nous donnent des littératures des traités oui nous devons avoir des traités c'est bon et nous suivons les quatre lois les quatre lois spirituelles numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 et même si nous ne connaissons pas ce qu'il faut dire et la fiche nous aide et le matériel que nous avons promis le chemin le chemin qui mène le chemin qui nous amène à dire il faut suivre personne ne peut se sauver les jeux de la juillet que nous avons ne peuvent pas nous sauver nous lisons cela et nous leur disons Jésus est mort afin de nous sauver numéro 3 nous lisons cela et nous leur disons croyez au Saint Jésus Christ et vous serez sauvés mais vous savez parfois le fait de lire des notes que nous avons lire les fiches que nous avons lire une simple lecture c'est sec tout est sec cela ne pénètre même pas au coeur des gens et celui qui vous écoute ne sait le sait que vous ne dites pas ce que vous dites de fond de votre coeur il sait que vous entendez de la récitation ils ne sont pas touchés et nous ne sommes pas en train de gagner ces âmes là nous n'avons pas la conviction de ce que nous lisons cela ne coule pas de notre coeur cela ne coule pas comme les eaux vivent de notre coeur parce qu'il dit cela doit couler parce qu'il dit que le Saint-Esprit va couler de notre vie comme des eaux vivent cela ne sort pas avec la puissance et la conviction mais le Seigneur dit le Saint-Esprit vous enseignera à la même heure à la même ce qu'il faudra dire Matthieu chapitre 10 verset 18 Matthieu chapitre 10 verset 18 vous serez mené à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens le Seigneur leur disait ce n'est pas seulement les gifs au jour que vous allez prêcher mais ils allaient aussi prêcher aux païens dans le verset 19 il dit mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ne dit pas je ne sais pas ce qu'il faut dire je dois vérifier ceci je dois écrire ceci je dois me préparer je pense que je ne peux pas parce que je ne vais pas oublier mais en autre cas je serai devant eux il dit non ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même lorsque le Saint-Esprit réside en nous le Saint-Esprit qui est en nous les connaît et le Saint-Esprit nous connaît le Saint-Esprit connaît leur arrière-plan connaît leur fondement connaît ce qui va les toucher le Saint-Esprit connaît le type d'illustration qu'il donnera qui pourra vraiment véhiculer le message pour les toucher le Saint-Esprit sait ce qu'il va entendre et cela va les pousser à se rappeler se souvenir de leur vie de péché il connaît ce qui va les pousser sur leur genou pour confesser leur péché nos notes nos fiches peuvent ne pas faire cela tout ce que nous essayons de creuser dans nos cerveaux de faire sortir par la connaissance mentale ne servira à rien et maintenant ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même verset 20 dans le verset 20 car ce n'est pas vous qui parlerez ce n'est pas la parole de l'homme ce n'est pas le raisonnement humain ce n'est pas le raisonnement humain ce n'est pas les paroles analytiques de la conscience humaine ce n'est pas vous qui parlerez c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous c'est cela l'enrichissement de nous parlons l'enrichissement dans le Saint-Esprit acte des apôtres chapitre 6 acte chapitre 6 acte chapitre 6 verset 3 acte chapitre 6 verset 3 c'est pourquoi frère choisissez parmi vous cet homme cherchez les hommes de qui l'on rend un bon témoignage comment nous savons qu'ils ont un bon témoignage on était en contact avec eux ils sont des frères ils sont des soeurs ils sont de véritables enfants de Dieu et à aucun moment nous n'avons remarqué la malhonnêteté ils sont honnêtes ceux qui nous disent vous pouvez aller au marché avec parce que c'est final c'est véritable c'est honnête mis à part cela ils ont un bon témoignage mais ils doivent qu'ils soient pleins d'esprit comment nous savons qu'ils sont pleins d'esprit nous avons été avec eux parce que ce qui est à l'intérieur de nous sortira ce qui est à l'intérieur de nous va révéler va sortir nous n'avons pas entendu ces gens dire des choses charnelles sensuelles ils ne disent pas des choses qui sont superficielles ils ne disent pas des choses dans nos interactions avec eux et nous pouvons témoigner qu'il est rempli du Saint-Esprit qu'il est plein du Saint-Esprit les gens doivent nous connaître lorsque nous nous tenons et lorsque nous parlons lorsque nous partageons quelque chose ce que nous faisons les gens savent dans le coeur que cet homme cette femme est remplie du Saint-Esprit et de sagesse le Saint-Esprit et la sagesse le Saint-Esprit ne dit pas des choses insensées des choses folles des choses indolentes le Saint-Esprit ne dit pas des choses des choses de bêtises et on va se demander pourquoi il dit des choses comme ça même un pécheur qui est allé à l'école ne peut pas dire des choses insensées comme lui et il pourquoi il dit des choses comme ça ces gens connaissaient ces personnes en étant contentes avec eux que c'était des personnes remplies du Saint-Esprit et de sagesse que nous chargerons de cet emploi maintenant dans le verset 5 dans le verset 5 il dit cette proposition plus t'as toute l'assemblée ils élurent ils n'ont pas eu de difficulté ils n'ont pas éprouvé de difficulté pour choisir des gens je pense à tel frère oui moi aussi je pense à telle personne telle soeur oui je pense aussi à elle tous dans l'unanimité ont choisi ses frères ils sont des enfants de Dieu comme nous mais ils se sont distingués ils se sont distingués au point les gens n'avaient pas de difficulté à les désigner il dit maintenant ils élurent Étienne voyez Étienne homme plein de foi lorsque nous sommes pleins d'esprit nous serons pleins de puissance nous serons pleins de foi nous serons pleins d'amour parce que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs parmi les gens maintenant il dit plein de foi et d'esprit d'esprit Saint Philippe verset 8 Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple il n'était pas un apôtre il n'était pas supposé manifester la puissance d'opération des miracles il était supposé être fidèle il était fidèle dans la discussion des nourritures chaque fois qu'il avait l'opportunité dans la ville dans la communauté chaque fois qu'il y avait l'opportunité parce qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit rendu capable rempli d'énergie du Saint-Esprit enrichi par le Saint-Esprit chaque fois qu'il y avait l'opportunité il a manifesté la foi et la puissance et il a opéré de grands miracles de grands prodiges parmi le peuple dans le verset 10 mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait ils sont venus avec des arguments ils sont venus avec leur philosophie leur philosophie chaque fois qu'ils venaient vers lui le Saint-Esprit était présent dans sa vie était prominent dans sa vie était puissant dans sa vie de sorte qu'il a confondu eux tous il s'agit là de l'enrichissement du Saint-Esprit dont le Saint-Esprit parle dont nous avons besoin afin que nous ne sommes pas satisfaits nous ne sommes pas dans le statu quo par rapport à ce qu'on a eu dans le passé voyons dans 1 Corinthien 1 Corinthien chapitre 2 verset 4 1 Corinthien chapitre 2 1 Corinthien 2 et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance Paul dit quoi qui ne tue pas la sagesse humaine il y a des gens qui savent comment agencer les mots comment agencer les phrases et nous pouvons obtenir ceci ou cela la propre dit non toutes ces choses les gens sauront que cela découle du cerveau oui ils vont apprécier ce qui vient de la tête mais dans leur cœur les profondeurs appellent les profondeurs un abîme appelle un autre abîme et lorsqu'ils parlent ainsi de la profondeur cela les convainc cela les pousse à la croix de Jésus Christ et ils veulent avoir Jésus Christ comme le Seigneur et sauveur personnel voyons acte chapitre 2 verset 9 mais comme 1 Corinthien 2 verset 9 mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime tout ce que l'apôtre disait c'est que toutes les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime plusieurs d'entre nous ne savons pas je souffre de la persécution si j'en dis quelle est la finalité quel est le résultat quel est le bénéfice quelle est la suite qu'est-ce que je peux avoir il dit cela n'est pas monté au cœur de l'homme voyez le verset 10 Dieu Dieu nous les a révélés par l'esprit nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit nous traversons des eaux profondes de problèmes et nous traversons des choses que nous ne comprenons pas nous-mêmes et le diable dit ah te voilà te voilà tu es persistant non tu es persévérant tu es en train d'endurer non ah te voilà depuis que tu sais le Seigneur ton temps tes ressources tes trésors tout ce que tu donnes à Dieu et tu traverses cela maintenant qu'est-ce que tu auras en retour quelle est ta récompense maintenant et à ce point là beaucoup sont perdus c'est vrai ah si je traverses tout cela et malgré cela qu'est-ce que j'obtiens même quel est le résultat même est-ce que le ciel même sait que je suis en train de traverser ce que je traverse est-ce que le ciel me connaît que je suis en train d'endurer les souffrances les persécutions que je suis un homme de Dieu une femme de Dieu persécute pourquoi je traverse cela et lorsque nous avons l'esprit de Dieu les ressources dans l'esprit l'enrichissement dans le Saint-Esprit il va nous révéler Dieu nous les a révélés par l'esprit car l'esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu voyons le verset 11 verset 11 lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu il y a des choses que Dieu a réservées pour toi il y a des choses que Dieu a dit ceci sera pour toi ceci sera pour toi cela sera pour toi mais si nous ne connaissons pas nous serons nous allons mal interpréter notre situation voyez Eli même après avoir fait tomber le feu du ciel sur la terre même après avoir traité ces 450 faux prophètes de Baal lorsque Jézabel a pris la nouvelle elle a dit elle a envoyé un messager pour dire demain à cette heure je vais te montrer qui je suis la reine ce que la reine veut dire je vais au tête à tête de ton cou si tu as fait ceci à mes prophètes ne sais-tu pas que je suis engagé envers ces prophètes de Baal tu as fait ceci demain à cette heure et Eli ne savait pas même bien qu'il avait l'esprit de Dieu mais il n'avait pas ça dans la mesure où il pourrait savoir qu'il serait enlevé dans peu de jours que Dieu préparait des chars de feu pour lui et les cheveux de feu pour venir le transporter de la terre vers le ciel et il a dit oh Dieu je ne suis pas meilleur que mes pères enlève-moi enlève ma vie donne-moi la mort ne me permets pas que je meure dans la main de Jézabel parfois nous sommes confus nous sommes découragés nous sommes complètement abattus nous sommes dans la dépression on peut avoir des crises cardiaques ou des tensions parce que nous ne savons pas ce que Dieu a réservé pour nous mais lorsque nous avons le Saint-Esprit il est celui qui nous révèle les choses de Dieu et nous amène à connaître les profondeurs de Dieu et les choses que Dieu nous a réservées verset 12 dans le verset 12 oh nous nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions nous avons reçu l'Esprit de Dieu dans la mesure plus grande afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce vous vous rappelez tout récemment dans l'un des programmes de Jisiquet les messages que nous avons donnés ce que Dieu nous a donné nous devons connaître ce que Dieu nous a donné aussi nous devons connaître ce que Dieu nous a donné alors la vérité de l'Esprit que nous devons avoir la vérité de l'Esprit lorsque nous sommes remplis et baptisés dans le Seigne d'Esprit il nous amène à savoir à connaître ce que nous avons en Dieu cela nous encourage cela nous donne de la motivation dans notre esprit parce que nous savons que ta prédication n'est pas vaine ta prière n'est pas vaine tu sais que ton endurance n'est pas vaine l'Esprit de Dieu t'amène à savoir à connaître ce que Dieu t'a donné nous allons voir le verset 13 1 Corinthiens 2 verset 13 et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine vous le connaissez cela vous encourage cela vous élargit cela vous enrichit alors vous parlez maintenant vous partagez cela avec d'autres personnes et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec avec ce qu'enseigne l'Esprit employant un langage spirituel ouais l'Esprit vous donne un langage pour communiquer il vous donne même les mots que vous devez dire pour communiquer les choses que Dieu vous a donné employant un langage spirituel pour les choses spirituelles Jean chapitre 14 verset 26 Jean chapitre 14 nous parlons de l'enrichissement dans le Saint-Esprit comment le Saint-Esprit enrichit notre vie et comment nous pouvons avoir cela tout ce que nous pouvons avoir à cause de la prominence à cause de la présence du Saint-Esprit dans notre vie à Jean chapitre 14 verset 26 Jean 14 verset 26 mais le Consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses c'est ce que nous avons c'est l'avantage que nous avons vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit il rappellera toutes choses à votre mémoire Matthieu était l'un de douze apôtres et il était avec Christ tout ce que Christ enseigna comment un homme pourrait-il se rappeler les sermons sur la montagne chapitre 5 chapitre 6 chapitre 7 oui il s'est rappelé parce que le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit comment pouvait-il écrire ces chapitres là dans Matthieu parce que le Saint-Esprit vous ramènera tout ce que je vous ai dit Jean était l'un des disciples de Christ il était avec lui et tout ce qui est arrivé la trahison l'intégration de Jésus Christ toutes les questions de ces pharisaes comme les questions posées à lui et les réponses que Christ a donné et il a parcouru tout cela et il a écrit toutes choses il dit même j'aurais même souhaité écrire plus il dit maintenant ce n'est qu'un résumé parce qu'il y a plusieurs d'autres choses que Christ a fait si j'étais supposé écrire tout même les livres du monde entier ne pouvaient pas contenir tout ce que je vais écrire mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus Christ est le Christ il est le fils de Dieu et qu'en croyant en lui vous ayez la vie éternelle il s'agit là de l'office il s'agit là de la fonction du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu pourquoi serons-nous si oublieux pendant que nous avons le Saint-Esprit nous ne nous rappelons pas lorsque les perscussions viennent dans notre vie nous ne nous rappelons pas des paroles des messages que nous avons entendus qui nous donneront la colonne vertébrale la force pour nous fortifier pour nous amener à résister au diable avec la foi et l'amener à fuir loin de nous le baptême dans le Saint-Esprit le revêtement de la puissance du Saint-Esprit l'enrichissement du Saint-Esprit va amener à mémoire en souvenir tout ce que Christ nous a dit Jean chapitre 16 verset 7 Jean chapitre 16 verset 7 cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai je n'ai pas j'enverrai cette chose non je vous l'enverrai en tant que personne le Saint-Esprit en tant que personne verset 8 quand il viendra quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché lorsque vous parlerez vous prêcherez le Saint-Esprit à travers vous va convaincre le monde du péché la justice et le jugement verset 9 9 en ce qui concerne le péché parce qu'ils ne croient pas en lui ils vont continuer le péché parce qu'ils n'ont pas cru en Christ ils seront ils vont continuer dans leur pratique dans leur tradition dans leur style de vie parce que parce que tout simplement ils n'ont pas cru à moi mais le Saint-Esprit qui est en toi qui a enrichi ta vie le Saint-Esprit qui t'envoie et tu y vas avec toi quand tu parles leurs péchés seront exposés verset 10 la justice parce que je m'envers au Père et que vous ne me verrez plus verset 11 le jugement parce que le prince de ce monde est jugé le prince de ce monde est jugé parfois comme nous traversons la vie nous menons notre vie normale nous nous étonnons ces gens regarde ce qu'ils font ces gens là nous voulons rester juste par la grâce de Dieu et nous continuons nous mettons dans la justice mais ces gens là ils volent ils volent ils volent l'argent du gouvernement ils font ceci ils font cela et ils roulent dans de belles voitures des caisses de belles caisses et que nous ne pourrons jamais rouler et nous n'avons pas de l'argent et ils ne vivent pas de l'argent de leur de leur travail et nous nous disons ah Dieu va les juger Dieu va les juger comment comment est-ce que je suis que Dieu va juger ces personnes ces corrompus là est-ce que nous nous punissons nous-mêmes en ne faisant pas ce que ces gens là font mais lorsque le Saint-Esprit réside en vous lorsque le Saint-Esprit opère en vous lorsqu'il est opérationnel en vous il nous dira qu'il y a un jugement qui est réservé même pour le prince de ce monde sera jugé et nous pouvons avoir le repos dans notre pensée nous serons relax nous pouvons avoir le repos dans notre âme tranquillisé dans notre âme pour savoir que nous ne sommes pas juste pour rien le jugement viendra s'abattra je suis tout malfaiteur dans le verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant Seigneur Jésus Christ veux-tu dire que la profondeur de la vérité est la hauteur de la révélation avec tout ce que nous connaissons y a-t-il des choses encore que nous ne connaissons pas nous nous rappelons tu as dit que vos oreilles sont bénies à cause de ce que vous entendez vos yeux sont bénis à cause de ce que vous voyez il traissaillit dans son cœur pour dire je te loupe car c'est ta volonté de révéler sa vérité à ses enfants avec tout ce que nous avons connu de Christ y a-t-il encore des vérités encore scellées y a-t-il encore des vérités salvatrices des vérités que nous ne connaissons pas Jésus Christ dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant verset 13 quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité lorsque si nous nous restons au niveau du baptême du Saint-Esprit si nous limitons seulement au parlant il y a des choses profondes que nous n'avons jamais connaître parce que c'est cette présence résidentielle du Saint-Esprit à nous que Dieu nous illumine que Dieu nous révèle nous pousse dans la révélation et dit quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses il vous annoncera les choses à venir les disciples est-ce que les disciples comprenaient l'enlèvement la grande tribulation quand Christ était avec eux non est-ce qu'ils comprenaient est-ce qu'ils comprenaient que certains vont être ressuscités à la réalisation de leur vie et d'autres vont ressusciter pour la réalisation de la condamnation est-ce qu'ils comprenaient que lorsque ces personnes se réveillent et ceux qui sont convivants ils n'avaient pas compris ils ne comprenaient pas parce que la popo a dit je vous montre un mystère je vous dis un mystère que d'autres n'ont pas parlé dont que d'autres n'ont pas entendu parce que nous n'avons pas être découragés comme des gens qui n'ont pas d'espérance parce que si nous croyons que Jésus Christ est ressuscité dans les morts nous aussi nous ressuscitons dans les morts nous entendrons une voix venant du ciel et lorsque cette voix nous parviendra comme la trompette les morts ressusciteront et nous serons tous enlevés avec eux dans les airs et nous serons pour toujours avec le Seigneur et c'est lorsque le Saint-Esprit vient toutes ces choses que nous n'avons pas compris nous pourrons ainsi les comprendre parce qu'il vous montrera les choses il vous annoncera les choses à venir allons au troisième point maintenant troisième point l'entrée dans le baptême du Saint-Esprit l'entrée dans le baptême du Saint-Esprit comment pourrons-nous entrer dans cet enrichissement comment pourrons-nous entrer dans ce revêtement de puissance comment pourrons-nous entrer dans cette abondance du Saint-Esprit à nous Jean chapitre Jean chapitre 3 verset 3 Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu c'est là le premier pas pour entrer dans cette grande expérience dans le verset 5 Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau c'est l'eau de la parole de Dieu qui nous parvient vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée alors il dit et si nous naît d'eau et d'esprit c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que maintenant nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité de servitude pour avoir peur nous avons reçu un esprit que Christ un esprit de Dieu qui crie à ma père qui nous indique le salut maintenant nous savons l'expérience initiale du salut il si ainsi quelqu'un n'est de nouveau il ne peut entrer dans le royaume de Dieu allons dans Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 verset 14 Jean chapitre 17 verset 14 je leur ai donné ta parole l'évidence qu'ils étaient nés de nouveau voici l'évidence qu'ils n'étaient plus dans le monde voici l'évidence qu'ils étaient maintenant devenus des enfants de Dieu et dit je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas né ne suis pas du monde ils sont nés de nouveau verset 15 je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal verset 16 met encore l'emphase et dit ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde considérer le verset 17 sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité dans le chapitre 3 il parle du salut par l'esprit de Dieu qui les amène à avoir l'entrée la première entrée l'entrée initiale dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance ici maintenant nous voyons la sanctification Jean chapitre 17 verset 30 Jean chapitre 7 verset 37 Jean 7 37 Jean 7 37 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive après que nous sommes sauvés après que nous sommes sanctifiés nous ressentons que nous avons encore soif nous savons encore qu'il y a envie dans nous nous savons encore que le ciel n'est pas épuisé que les ressources du ciel les dons de Dieu ne sont pas épuisés encore et qu'il y a encore quelque chose pour lequel nous devons avoir soif si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive verset 38 celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture il y a le puits d'eau vive le salut ensuite maintenant nous puisons de ce puits du salut du Seigneur mais après cela il y a des fleuves il y a des fleuves d'eau vive verset 39 verset 39 il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore venu parce que il disait il devait recevoir le Saint-Esprit dans sa mesure baptismale dans sa mesure baptismale et il disait cela de ceux qui allaient recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu parce que Christ n'avait pas encore été glorifié en ce temps avant que Christ n'aille à la croix avant sa résurrection maintenant étant ressuscité dans la mort Jésus-Christ a parlé il nous a donné ceci maintenant nous pouvons voir et entendre parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié Esaïe Esaïe nous parlons nous parlons de comment entrer et comme nous entrons toutes les choses qui nous ébranlaient toutes les choses qui mettaient notre dos au mur et cela l'esprit vient il ne vient pas en isolation l'esprit de Dieu vient comme un fleuve il vient et l'ennemi vient pour nous pousser comme un fleuve maintenant comme nous avons une grande mesure de Saint-Esprit à nous lorsque l'ennemi vient comme un fleuve aider l'esprit de l'éternel le mettra en fuite verset 20 un rédempteur un rédempteur viendra pour Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché dit l'éternel verset 21 verset 21 voici mon alliance avec eux dit l'éternel mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point la confirmation de la parole de Dieu de l'esprit de Dieu l'écriture la combinaison de l'esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit combiné ensemble en toi dans nos cœurs la combinaison de tous ces choses nous donnant la puissance nous donnant la colonne vertébrale nous donnant ainsi la détermination la capacité de sorte qu'aucun fleuve de l'ennemi comme des autres puissants ne pourront pas nous submerger ne peut pas résister la parole la parole la combinaison l'esprit et la parole la parole mon esprit et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants ni de la bouche des enfants de tes enfants dit l'éternel dès maintenant et à jamais vous savez avant que le Saint-Esprit ne vînt le salut c'était grand la sanctification c'était grand parfois nous faisons deux pas en avant mais nous faisons trois pas en arrière parfois nous sommes dans la vallée nous sommes au sommet de la montagne parfois nous sommes fatigués abattus débordants de fatigue mais lorsque l'esprit de Dieu vient il illumine la parole il illumine la parole et envoie le feu à l'intérieur de nous et dit maintenant il ne se retirera pas de nous ni de nos convertis des convertis de nos convertis dès maintenant et à jamais que ferons-nous Luc chapitre 11 verset 9 Luc chapitre 11 verset 9 il dit maintenant puisque ces choses sont disponibles souvenez-vous la promesse est à vous pour vos enfants et pour tous ceux là que le Saint appellera aussi nombreux soient-ils partout et n'importe où maintenant il nous dit comment nous pouvons faire pour entrer comment faire nous sommes entrés dans le salut par l'esprit de Dieu nous entrons dans la sainte question par l'esprit de Dieu maintenant nous devons avoir cet équipement de puissance ce baptême dans le Saint esprit et nous devons et nous devons l'avoir et nous devons rester rester dans le secret passer le temps à attendre jusqu'à ce qu'il ne vienne Luc chapitre 11 verset 9 Luc 11 verset 9 et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira et il n'y a aucune ombre de doute dans le verset suivant verset 10 car quiconque demande reçoit quiconque vous a sauvé c'est votre droit vous a sanctifié c'est votre privilège il dit car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe tu es tellement assoiffé tu es tellement désireux ardemment désireux et la promesse est donnée à tout enfant de Dieu et c'est donnée aussi à moi ainsi je demande alors je cherche je frappe à la porte et dit on ouvre à celui qui frappe verset 13 dans le verset 13 si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison il dit considérez-vous en tant que père en tant que mère votre enfant vous demande le pain vous demande peut-être quelque chose de plus grand que le pain et vous lui donnez vous donnez cette chose à votre enfant il dit maintenant en comparaison à vous qui êtes père terrestre humain à combien plus forte raison le père céleste donnera-t-il le saint esprit à ceux qui le lui demandent il t'en donnera je dis il t'en donnera il t'en donnera dans acte chapitre 5 verset 32 acte chapitre 5 verset 32 acte 5 verset 32 nous sommes témoins de ces choses de même que le saint esprit que Dieu que le saint esprit que Dieu a donné que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent si vous lui obéissez comme attendre dans l'attente vous attendez vous passez le temps à attendre pour dire je veux cette grande mesure du saint esprit il vous en donnera vous pouvez ne pas être capable d'attendre longuement ici quand vous allez retourner chez vous à la maison vous dites voici la parole de Dieu et vous reparcourez la parole de Dieu encore et vous demandez il vous donnera au nom de Jésus maintenant je vais utiliser le mot prêt en anglais le mot prêt en anglais prêt R E A D I Y nous allons voir la lettre R c'est la consécration renouvelle renouvelle ta consécration la première lettre R c'est renouvelle ta consécration dans ton coeur dans ton âme tu donnes tout au Seigneur et tu es prêt maintenant à faire tout ce qu'il veut que tu fasses tu places toutes choses sur l'autel la lettre E pour être prêt en anglais la lettre E c'est quoi c'est examine ta conscience je vais intercéder je vais prier je vais veiller je vais faire tout ce que je dois faire tout prix à payer je paierai rien n'est si grand à être sacrifié comment vous obéissez comment vous accomplissez toutes ces choses la lettre E c'est examine ta conscience la lettre A c'est quoi donc vous écrivez être prêt en anglais en vertical la lettre A c'est quoi c'est s'abstenir de toutes choses contraires à la vente de Dieu ce que Dieu vous a donné Dieu a fait allez on savez vous Dieu a fait un pacte avec vous pendant des années et des choses maintenant contraires viennent maintenant et veulent s'infiltrer en vous vous devez retourner sur un peu du Seigneur je suis désolé je m'instille des contraires des choses contraires à ta volonté de ma vie la lettre D c'est quoi c'est quoi dévoue toi dévoue toute chose à la commission voici le guet des âmes l'évangélisation tu dédies toutes choses ta force ton énergie tes ressources ton intelligence tout ce que tu possèdes ta puissance tu dédies tout tu dévoue tout à la grande commission la lettre Y tu te soumets totalement à Christ tu t'abandonnes Christ je suis à toi tu as donné ta vie pour moi tout ce que je pense tout ce que j'ai tout ce qui vient dans mes mains tout ce que je reçois je donne j'abandonne tout tout à toi renouvelle ta consécration réexamine examine ta conscience abtiens toi de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et ensuite dévoue dédie tout à la commission et enfin soumets toi abandonne toi à Christ le Saint-Esprit viendra remplir ta vie le Saint-Esprit viendra saturer ta vie et par la grâce de Dieu la force de Dieu sera dans ta vie selon ses promesses tu feras ce que tu n'as jamais pensé faire et tu le feras dans la vie au nom de Jésus levons-nous maintenant parlons dans la prière pour dire Seigneur j'ai entendu à propos de tes promesses j'ai entendu parler Seigneur de l'Ephison du Saint-Esprit je me soumets je m'abandonne à toi demain il veut te baptiser il veut te donner de l'énergie il veut te revêtir de puissance il veut t'enrichir il veut te revêtir de puissance il veut faire toutes choses juste à ce que tu aies toute la plénitude du Saint-Esprit que tu dois avoir et alors tu pourras servir le Seigneur sans aucune faiblesse sans aucune faiblesse aucune chose contraire dans ta vie au nom de Jésus pour le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur Sous-titrage ST' 501